Hello et bienvenue dans le deuxième épisode de la mini-série sur l'introduction à la phénoménologie. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo, j'ai envie de vous parler de Merleau-Ponty et de la phénoménologie du langage. Donc je vais pas aller en détail vraiment sur le sujet de la phénoménologie du langage, mais ce que je voulais faire c'est vous lire quelques citations où Merleau-Ponty en fait parle du rapport, on va dire entre la langue et la parole, parle des relations qu'il pourrait y avoir entre le langage, les mots et le sens par exemple. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça en fait ? Parce que j'avais préparé en fait la vidéo sur Bachelard sur les images poétiques déjà en décembre, finalement ça ne m'avait pas plu du coup je ne l'avais pas publié, mais entre temps j'ai commencé justement à lire Merleau-Ponty et ça m'a vraiment donné une nouvelle perspective sur ce que j'ai noté par rapport à Bachelard et au langage et du coup je me suis dit que ça complétait bien et puis c'est l'occasion comme ça de vous présenter un philosophe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors Merleau-Ponty je connaissais depuis un moment, j'en avais entendu parler principalement par son ouvrage je crois un petit peu, enfin un des plus importants c'est la phénoménologie de la perception. Mais du coup c'est la première fois que je lis vraiment ces textes en première main et c'était une très belle découverte parce que je vois un petit peu une sorte de parenté avec Bachelard dans le sens où c'est les deux des philosophes mais ils ont une plume vraiment à saveur poétique on pourrait dire et c'est super agréable à lire. Alors effectivement dans cette famille de philosophes ils vont pas avoir un langage hyper, comment on va dire, juste de la pure logique, c'est vraiment des philosophes qui vont mettre beaucoup de chair dans leur langue, enfin dans leur parole on va dire. Je trouve que ça n'enlève rien au fond mais c'est vrai que parfois la forme elle peut être un tout petit peu plus ardue à saisir mais du coup c'est aussi un jeu en fait de... enfin moi j'adore en fait quand je lis un auteur et que je comprends pas tout du premier coup et que je dois vraiment comme lui va dire, traîner dans le langage, enfin traîner dans l'expression qui a été créée. Je trouve ça très intéressant donc du coup j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite par une citation où Merleau-Ponty va faire cette différence entre... alors lui il utilise les termes langage empirique et langage authentique. Moi je vous propose d'utiliser des termes qui me sont plus familiers, enfin que j'utiliserais moi plutôt pour définir cette distinction. Ce serait plutôt langage pragmatique ou langage usuel et langage poétique parce que le terme d'authentique associé au langage dans son pôle créateur ou poétique, je trouve ça un peu dommage parce que ça peut donner l'impression ou ça peut créer la représentation que l'autre langage il a moins de valeur et je trouve assez dommage parce que c'est vrai que au final c'est comme tout, il n'y a pas de choses... enfin les choses ne sont pas bonnes ou mauvaises, ça dépend vraiment de leur valeur d'usage et pour le coup ben ces deux usages... il y en a d'autres mais ces deux usages du langage qui définissent un petit peu des pôles, des pôles opposés. Au final ils ont chacun leur valeur et leur raison d'être dans des domaines différents de la vie. Et là je peux faire une petite note sur Bachelard, pourquoi je le trouve aussi hyper intéressant et pourquoi c'est un modèle à penser pour moi. Bachelard c'est vraiment comme... je ne sais pas si je l'avais mentionné ou vous êtes sûrement allé voir entre temps sur internet si vous avez suivi un petit peu les vidéos. Donc c'était un épistémologue à la base donc un philosophe des sciences mais il a développé toute une oeuvre sur la phénoménologie ou la philosophie de la poésie. Et il le dit à plusieurs reprises un petit peu, enfin comment penser ce rapport au sein d'une même personne entre vraiment cette voie scientifique et cette voie poétique. Et là je vous cite une phrase que j'ai lue chez Michel Thévault qui est un historien de l'art suisse, qui je trouve rend vraiment compte du défi ou du challenge qu'elle a. Il dit tous les chemins mènent à Rome à part le compromis. Et je trouve que ça va bien pour cette question. Si une même personne s'intéresse à deux entreprises qui peuvent paraître et qui le sont à pas mal de points de vue aussi opposés et presque exclusifs que la science et la poésie, l'idée c'est de vraiment pas essayer de faire une synthèse ou d'essayer de mélanger ou de trouver une unité qui réunirait les deux à part la réunion de faits qui se trouve dans un être humain qui s'intéresse à ces deux choses. Donc on pourrait dire que voilà mettre de la poésie dans la science c'est perdre la valeur de la science et mettre la science dans la poésie c'est perdre la saveur de la poésie. Donc pour le coup chacun de ces domaines a un langage bien à lui qui répond à ses besoins et qui lui permet d'avancer et l'idée ce serait pas de mélanger tout ça. Donc c'est pour ça que je fais un petit point donc je préférerais en tout cas pour la suite je pense que je vais plutôt utiliser le langage usuel ou le langage pragmatique pour définir vraiment le pôle d'un langage qui va vraiment travailler avec au maximum des signes préétablis, des significations déjà faites, déjà conventionnellement admises par la communauté. Contrairement au langage poétique qui est vraiment le langage créateur, le langage qui va justement sortir des cadres et proposer en fait des expressions qui sont plus mystérieuses, qu'il faut déchiffrer, qui sont plus cryptiques etc. Ok donc je vous lis la citation de Merleau-Ponty. Il dit Distinguons l'usage empirique du langage déjà fait et l'usage créateur dont le premier d'ailleurs ne peut être qu'un résultat. Ce qui est parole au sens du langage empirique, c'est-à-dire le rappel opportun d'un signe préétabli, ne l'est pas au regard du langage authentique. C'est comme Malarmé l'a dit, la pièce usée que l'on met en silence dans ma main. Au contraire la parole vraie, celle qui signifie, qui rend enfin présente l'absente de tous les bouquets et délivre le sens captif de la chose, elle n'est au regard de l'usage empirique que silence puisqu'elle ne va pas jusqu'au non commun. Fin de citation. Donc on a cette opposition, c'est assez intéressant sur ce qui peut constituer la parole pour le langage créateur ou pour le langage commun on va dire et la différence c'est vraiment l'utilisation des signes, comme il dit les signes préétablis, c'est-à-dire qu'un usage pragmatique il va utiliser la langue dans les signes qui sont bien définis, qui sont... alors il y a peu de mots qui sont univoques mais qui sont principalement univoques et pas seulement les mots mais aussi la manière de former les phrases, quelle que soit la langue dont on parle, donc l'articulation des mots, l'utilisation des signes. On peut... ben c'est sûr que si on parle... on va plutôt parler du côté de la science ou de la bureaucratie etc. on va vraiment avoir un langage qui est à fort pourcentage composé d'expressions toutes faites, qui en elle-même n'ajoute rien de plus mais qui constituent des cadres qui définissent bien ce qui se passe. Enfin là en tête j'ai l'idée des... ben vous savez des lettres commerciales ou ce genre de choses, des lettres officielles où il y a tout plein de formules déjà faites et l'usage veut qu'on utilise ces formules parce que c'est des articulations qu'on attend dans ce contexte-là mais en tant que telles les expressions n'ont presque plus de sens. C'est comme quand vous finissez une lettre par « veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus distinguées », genre il n'y a plus personne qui utilise « agréer », « veuillez agré » mais voilà c'est des expressions toutes faites et ça communique non pas directement on va dire le sens des mots mais ça communique en fait un usage et une certaine manière de marquer la politesse ou ce genre de choses. Donc le langage, pour ce langage-là, le langage pragmatique, le langage usuel, il va vraiment travailler, on pourrait dire avec les signes comme avec une monnaie, c'est-à-dire elle est estampillée, on a l'habitude, elle est déjà passée entre les mains, on en fait le commerce, tout le monde sait plus ou moins où, tout le monde est d'accord sur ce que ça veut dire et sur le sens des choses. Et c'est clair que pour le langage créateur, cet usage-là de la langue, pour le langage créateur, ça ne va pas être une parole si on définit la parole comme un acte, comme une performance qui propose quelque chose de nouveau. Donc on a un langage qui va en fait être une répétition ou une réitération de contenus discursifs qui sont déjà en commerce ou en circulation depuis un moment. Et contraire, enfin si on prend l'autre perspective, la perspective du langage pragmatique, le langage poétique ou le langage créateur, en fait comme il dit, au final c'est que du silence pour le langage pragmatique parce qu'elle ne va pas jusqu'au nom commun, comme dit Merleau-Panty, parce qu'en fait, elle... le langage poétique d'une certaine manière, sa première intention, c'est pas forcément de communiquer facilement les choses. C'est-à-dire qu'il y a un jeu avec la langue qui fait que la langue est utilisée d'une manière peu usuelle, voilà, qui peut être vraiment inédite pour le coup, et du coup le récepteur, il n'a pas l'habitude de ce genre d'expression, et du coup il doit faire un travail beaucoup plus grand pour décrypter les significations qui sont contenues dans l'expression ou le sens général de l'énoncé. Et du coup c'est pour ça qu'on peut considérer que c'est du silence, parce que pour quelqu'un qui n'est pas forcément familier avec la poésie, ou même pour quelqu'un qui est familier mais qui tombe pour la première fois sur un poème, l'énoncé en tant que tel ne dit pas directement quelque chose. Donc on a ces deux pôles, on va dire, enfin moi je les vois plutôt comme des pôles, parce qu'après c'est sûr que les poètes qui vont être les artistes du langage, qui vont utiliser le langage comme médium artistique, ils vont forcément chercher au plus loin à utiliser la langue dans ses possibilités jamais explorées. Et puis c'est sûr que de l'autre côté, quand on est dans des domaines extrêmement structurés, que ce soit la correspondance officielle ou que ce soit la science, où typiquement la science on va aussi essayer d'avoir un langage le plus univoque possible. Moi je ne suis pas scientifique, je ne connais pas la science, je pense qu'il y a vraiment des degrés, c'est-à-dire que dans la littérature scientifique, plus ou moins de vulgarisation, on va utiliser des concepts qui peuvent, selon les auteurs, recevoir des acceptations un petit peu différentes, enfin voilà, qui sont rattachés à des représentations un petit peu différentes. Après j'imagine que vraiment quand on est dans la recherche, bon déjà c'est plutôt le langage mathématique qui va être utilisé j'imagine, mais sinon on va vraiment essayer, comme en philosophie logique ou analytique, de vraiment avoir une signification pour un mot et de ne pas faire des détours, enfin d'aller vraiment le plus linéairement à l'expression d'un sens ou des significations. Mais pour moi justement c'est un spectre et si on se situe au milieu, c'est-à-dire dans le quotidien, dans notre interaction avec les gens, ben ça peut être intéressant, enfin moi je m'intéresse au langage de manière générale et c'est clair que je vais toujours prêter attention ou être attentive à la manière dont les gens vont parler, donc est-ce qu'ils vont réitérer des contenus discursifs qui traînent dans la logosphère humaine ? Enfin voilà, si vous êtes à la pause café avec vos collègues et que vous écoutez un petit peu, je pense que ça arrive à tout le monde, mais un des thèmes souvent qui revient c'est les news du jour et c'est des contenus souvent, enfin j'avais fait 2-3 fois le jeu, écouter ce que les collègues disaient et puis après regarder, ben par ici c'est le 20 minutes, les quotidiens des news et les mots, enfin c'est pas seulement les mots, c'est que même les phrases elles-mêmes se retrouvent dans le discours des gens, voilà, qui parlent à la pause café, c'est vraiment les mêmes, c'est une réitération de ce qu'ils ont lu et du coup, mais il y a des discussions qui se nouent comme ça sur cette monnaie-là et ça marche, enfin je veux dire, il y a un rôle de cohésion et c'est dans le cas de collègues, ben c'est sûr qu'on peut se dire, on va pas forcément parler de notre vie privée ou de notre intériorité, etc., etc., donc bah typiquement les news, cette monnaie courante du langage, enfin ces contenus discursifs qui sont, voilà, tout fait et qu'on peut juste s'échanger, ben c'est comme un jeu en fait, c'est comme un flipper, ça va pas, enfin, ça a aussi sa valeur, bref. Et sinon, ben après on a d'autres cas où, ben par exemple vous pouvez vous représenter une soirée entre amis où il y a un peu, voilà, ça dépend les amis avec qui vous passiez du temps, mais enfin on retrouve souvent cette idée un peu de joute verbale entre amis où, voilà, on s'envoie des répartis ou on teste justement des, ça peut être des blagues, etc., et les blagues c'est aussi un usage créateur du langage, si on veut, et du coup là on est dans une situation quotidienne qui va plus tirer vers le langage créateur parce qu'on va jouer avec les mots, on va essayer de s'amuser, on va essayer de se faire rire en utilisant le langage, en utilisant la langue de manière un petit peu inédite. Ok, donc comme ça on a fait un petit peu le, on pose un peu le spectre avec ces deux pôles, et ce sera intéressant par la suite parce que bien sûr je fais déjà le lien avec Bachelard, mais c'est sûr que l'image poétique au sens de Bachelard, on est vraiment dans le langage créateur, mais à l'extrême du pôle du langage créateur, et du coup c'est intéressant un petit peu déjà d'utiliser aussi les mots de Merleau-Ponty pour poser cette distinction-là. Qu'est-ce que j'ai noté ? Une autre réflexion que je me suis faite par rapport à ça, en fait je pense que quel que soit le degré de pragmatisme du langage qu'on utilise, enfin quel que soit l'usage, enfin plutôt, voilà, même si on utilise un langage usuel commun et qui est plutôt du côté du pré-établi, ce qui est intéressant c'est qu'on a, en fait on a chacun, à mon avis, on a chacun en nous une sorte de lexique, on a des mots qu'on aime bien utiliser, qu'on utilise souvent, ça dépend aussi de ce qu'on consomme, comme livre ou comme film, etc, et des mots qu'on n'aime pas. Alors j'ai pas encore, j'ai pas fait l'étude, j'ai pas fait l'étude en moi de savoir si j'ai des mots qui me, qui sont comme des pierres d'achoppement, qui me font réagir mais plutôt négativement, mais par contre dernièrement je suis encore tombée sur, enfin dans Michel Théveau justement, l'historien de l'art, une des études, je me rappelle plus sur quelle, est-ce que, ouais bref, une étude sur un artiste suisse, il utilise, il recourt au terme, au néologisme des libidinisations, pour éviter d'utiliser le terme sublimation, parce qu'il met en parenthèse que, enfin il a un mépris total pour le mot sublimation, et je trouvais ça super intéressant, parce que ben justement je vous le donne en mille, sublimation et sublimer, c'est deux concepts moi que j'utilise beaucoup, qui me viennent d'ailleurs de Bachelard, Bachelard va beaucoup utiliser ces termes, et je tiens juste à noter ici, que autant pour moi que pour Bachelard, la sublimation, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément un mouvement qui va partir de la répression de la libido, donc il n'y a pas forcément ce lien ou cette origine dans la libido, contrairement à, voilà, chez Freud, alors je connais pas Freud plus que ça, mais pour ce que j'en ai compris, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la libido, et pour le coup, ben Michel Théo, quand il parle de délibidisation, délibidisation, voilà, il prend aussi comme point de départ la libido, pour moi je trouve pas que ce soit la seule origine des mouvements, ou des passions, ou de tout ce qui se passe dans notre tête, voilà, donc je vous le pose comme ça, mais du coup je trouvais ça assez intéressant, voilà, de voir que ben lui, il a vraiment un problème avec ce mot, j'avais un autre, j'avais rencontré quelqu'un qui avait un problème avec le mot performance, il supportait pas le mot performance, donc je trouve ça intéressant, parce que justement, si on parle de téléphone arabe, même si, enfin voilà, quel que soit l'énoncé qui est exprimé dans un contexte d'énonciation, toutes les personnes présentes, même si elles ne réagissent pas sur le moment, ben je pense que du fait de notre lexique personnel, du fait qu'on a des mots qu'on aime, des mots qu'on aime moins, des mots avec lesquels on est en désaccord selon d'où on les a attirés, ben on va forcément réagir différemment à l'énoncé, on va réagir, enfin interpréter différemment, même si ça ne s'exprime pas, donc d'une certaine manière le téléphone arabe, enfin le phénomène du téléphone arabe, même s'il n'y a pas de suite comme ça de personnes qui se parlent à l'oreille, pour moi je pense qu'il est inévitable, parce que même si on connaît tous les mêmes mots, voilà, une base de données commune, la charge émotionnelle ou la charge intellectuelle ou la charge, rien qu'au niveau de notre histoire personnelle, il y a des mots qui nous font réagir, enfin dans le positif ou dans le négatif, et le fait que certains mots nous font réagir de cette manière, ben ça modifie totalement, enfin ça conditionne totalement la réception des énoncés, et ça influence l'interprétation qu'on peut en faire. Parce que j'imagine, ben voilà, c'est quelqu'un qui a un fort rejet avec le mot sublimation, si quelqu'un lui parle de quelque chose, voilà, si on lui lit du bachelard, et voilà, il tombe sur ces termes sublimation, s'il a un mouvement de rejet par rapport au concept ou au mot de sublimation, il y aura forcément, ça va forcément mettre des bâtons dans les roues à, comment dire, à la réception de l'énoncé. Voilà, donc je voulais juste faire une petite, enfin voilà, ça peut être un jeu marrant de, bah déjà de repérer les mots que les gens utilisent, ça a été fait je crois aussi en littérature, je sais qu'en tout cas à un moment Bachelard, il a une page, je me rappelle plus dans lequel de ses livres, par rapport à Baudelaire, où il dit que Baudelaire utilise énormément, donc maintenant on peut faire des analyses statistiques, hein, de l'occurrence des mots dans les textes, c'est très facile avec des outils sur internet, bref, et donc, ben Bachelard il dit que chez Baudelaire, en tout cas, le mot vaste, vastitude, c'est des mots qui reviennent tout le temps. Donc je pense qu'on a tous un peu nos mots, je sais pas, totémiques, ou voilà, les mots qui, qui nous expriment le mieux, ou qui expriment le mieux ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et du coup c'est aussi un petit travail intéressant à faire de, de, de s'observer ou de s'écouter parler, et de voir quels mots reviennent souvent, et puis aussi si tout d'un coup on tombe sur un mot qui, vraiment qui nous, ah, qui nous revient pas, enfin bref, c'était juste un petit, un petit side note, ok. Du coup maintenant je vais vous lire une citation de Merleau-Ponty, on revient à Merleau-Ponty, sur une petite citation qui va nous donner plus d'informations sur qu'est, qu'est-ce qu'est la parole, qu'est-ce qu'est le langage créateur dans cette alternative qu'on a vue. Alors je vous lis la, euh, je vous lis la citation. La parole vraiment expressive ne choisit pas seulement un signe pour une signification déjà définie, elle tâtonne autour d'une intention de signifier qui ne se guide pas sur un texte qui justement est en train de l'écrire. Fin de citation. Donc du coup ici, ce qu'il dit, c'est que contrairement à l'usage pragmatique, euh, ou quand la personne va exprimer quelque chose, elle peut souvent, dans beaucoup, dans énormément de cas, et c'est pas un problème, enfin c'est ça que je vous disais, c'est pas qu'il faut mépriser ça et seulement valoriser le langage poétique, pas du tout, c'est pas du tout le but de ça. Parce qu'il y a des tonnes de situations où on va réitérer des contenus discursifs qu'on a écoutés, donc on se base sur un texte préexistant. Mais le poète, ou voilà, les artistes du langage, ceux qui vont jouer avec le langage, ils vont, en fait, le but c'est pas de dire des choses qui ont déjà été dites des manières qui ont déjà été utilisées pour les dire, c'est d'une part, on peut dire, d'exprimer des choses nouvelles, donc des nouvelles significations, et d'autre part, ben trouver des signes ou une articulation de signes inédites. Donc il y a vraiment, il y a vraiment ces deux versions. Si vous, alors très brièvement, une des grandes différences entre les arts modernes et ce qui venait avant, c'est qu'avant il y avait vraiment cette idée un peu de communauté, comment dire, de table de correspondance entre les mots et les choses, entre les phénomènes du monde, ou les objets du monde, et les expressions linguistiques ou les expressions plastiques qui étaient utilisées pour les reproduire, pour les représenter. Ben, typiquement, si vous prenez dans la poésie, ou dans la peinture d'histoire, ben, enfin, on va parler de poésie, du coup, la poésie, vous aviez un peu des sortes de, ben voilà, pour parler du Saint Blanc d'une femme, moi j'ai pas les trucs en tête, parce qu'on l'a plus, on l'a perdu depuis plus d'un siècle, mais voilà, on va peut-être faire référence au marbre. En fait, pour parler de certaines choses, il y avait des analogies ou des correspondances qui étaient déjà préétablies, et les poètes jouaient avec ça, donc ils allaient toujours écrire des nouveaux poèmes, mais en utilisant les mêmes codes de correspondance, si on veut, d'une certaine manière. Et avec la modernité artistique, ce qui se passe, c'est qu'on perd... Alors, moi, je saurais pas vous dire dans quel sens ça va, est-ce qu'il y avait un déclin de ce système de correspondance, et du coup, ben, les artistes, ils ont dû faire autrement, ou est-ce que les artistes ont voulu faire autrement, et c'est pour ça qu'il y a eu un déclin ? Ça, il faudrait que je lise des trucs, voilà, des études dessus, parce que je saurais pas répondre à cette question-là. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'après coup, si on se situe plutôt dans la modernité artistique, on a plus ce système de correspondance commun à tous les artistes, et du coup, chaque artiste se replie sur lui-même, et cherche d'une certaine manière... Ça, je l'ai lu dans Charles Tyler, d'ailleurs, si vous voulez la référence, je vous la mettrai en description. Chaque poète, en fait, va devoir, d'une certaine manière, développer son propre langage, ou son propre système d'expression pour exprimer son rapport au monde ou sa relation aux objets, si vous voulez. Et du coup, ben, c'est un peu l'idée de chacun créer, développer sa propre idiosyncrasie. Et du coup, ben, là, on est vraiment dans cette idée-là. L'idée qu'un poète, il va pas chercher des choses déjà établies, mais il va essayer d'utiliser la langue, voilà, qui est de toute façon déjà établie. La langue, c'est un donné et c'est le système de signes qu'on va utiliser pour communiquer. Mais du coup, le poète, il va principalement tâtonner, essayer de trouver d'autres manières de dire d'autres choses, d'une certaine manière. Du coup, on peut dire, ben, en tout cas, cher Merleau-Ponty, la parole vivante, elle est vraiment caractérisée comme un mouvement, comme un geste. Il va faire plusieurs fois, justement, l'analogie entre la parole et le geste. Un geste qui va chercher dans les mots et par les mots, pas seulement dans les mots et par les mots, mais aussi dans l'écart, dans l'interstice entre les mots. Comment signifier ? Comment signifier ? En gros, parce qu'en gros, c'est quoi signifier ? Moi, je le comprends, comme ça, j'ai encore réfléchi hier dessus, j'ai pris des notes. En gros, l'humain, et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on trouve chez Bachelard. Pour Bachelard, mais moi, je reprends à mon compte aussi, parce que c'est ce que je pense, ce qui fait la particularité de l'être humain, c'est vraiment le logos, c'est-à-dire le langage. Le langage, c'est quoi ? C'est un système de signes. On peut utiliser par analogie le terme langage pour définir d'autres systèmes de signes, comme le système de signes des arts plastiques ou le système de signes des mathématiques, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment que c'est un système de signes. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'au final, en tant qu'être humain, on est une espèce qui est destinée ou qui est vouée à travailler ensemble. On n'est pas une espèce de solitaire, on est une espèce d'animaux sociaux, comme on dit. Et du coup, on vivra toujours le besoin urgent, pressant et fondamental de communiquer aux autres. C'est-à-dire qu'on a fondamentalement besoin de communiquer aux autres. Et communiquer, c'est quoi ? C'est exprimer un état intérieur grâce à un système de signes pour que l'autre personne, le récepteur, puisse récupérer cette intention de signifier, puisse récupérer cette signification. Donc signifier, en gros, c'est trouver un moyen de communiquer quelque chose d'intérieur pour que ce quelque chose d'intérieur puisse se transmettre et créer, en fait, dans l'entre-deux, entre les hommes, cette intersubjectivité qui caractérise le développement de notre espèce. Pour moi. Enfin, sûrement pas que pour moi, d'ailleurs. Ok. Donc ça, la parole vivante, je vous ai fait un peu le topo. Et en gros, c'est vraiment, comme je vous ai dit, Merleau-Ponty et Bachelard, ils sont très très proches parce que les deux s'intéressent au langage. Les deux ont une approche phénoménologique. Et la manière dont Merleau-Ponty caractérise cette parole expressive ou cette parole du poète, on peut dire, c'est exactement ce que dira Bachelard, mais dans d'autres termes, en fait. Du coup, on peut dire que le langage, c'est le milieu ou le corps où la pensée cherche à se former, à s'incarner pour se partager. Et ce qui est intéressant, c'est que justement pour Merleau-Ponty, il n'y a pas d'identité entre pensée, langage, mots, signes, tout ça, dans le sens que la pensée, elle n'est pas dans les mots. Par contre, comme il va dire tout à l'heure, je vais vous lire la citation, elle traîne dans le langage. C'est-à-dire que la pensée, on peut dire qu'elle peut être en partie antéverbale et qu'elle va, en fait, par le langage, dans le langage, chercher les mots ou les signes qui vont lui permettre d'articuler des significations et de transmettre un sens. Mais il n'y a pas... Je vais vous lire la citation, ce sera plus simple au lieu de vous paraphraser pendant dix ans. Ok, alors je vous lis Merleau-Ponty justement sur ce rapport entre les signes et le sens, le langage, etc. Il va dire... Il y a donc une opacité du langage. Nulle part il ne cesse pour laisser place à du sens pur. Il n'est jamais limité que par du langage encore, et le sens ne paraît en lui que certi dans les mots. Je fais déjà une petite pause là pour dire, je ne sais pas à quel point ça peut être clair, mais je trouve que l'analogie, en tout cas moi je l'ai fait dans ma tête, l'analogie avec les arts visuels et l'imagination, je trouve qu'elle marche assez bien pour comprendre ça. L'opacité du langage, c'est la même chose. Enfin, d'une certaine manière je pense que tous les signes ont cette opacité-là. Et voilà, il dit, jamais le langage il va laisser place à du sens pur. Il est toujours limité que par du langage. Et c'est la même chose en arts visuels si vous faites le lien avec... Si vous mettez plus ou moins une sorte d'analogie entre l'imagination et le langage, si on veut, on ne voit jamais l'imagination pure. C'est-à-dire qu'on va toujours voir des concrétisations de mouvements imaginatifs, d'une certaine manière. Un tableau, ce n'est pas l'imagination pure. On ne voit pas l'imagination pure comme on n'entend pas le sens pur quand on écoute le langage. Mais c'est des médiateurs, donc l'expression orale, la langue autant que le tableau, ça va être des médiateurs qui vont permettre à un spectateur, à un agent humain, de passer le pont en direction de... Vraiment ce mouvement de... On peut parler justement de transcendance. C'est cette idée que l'humain, il va toujours être dans cette entreprise de dépassement ou de transcendance, d'aller vers, de tendre vers quelque chose qu'il ne peut pas posséder en pur ou en absolu, mais qui peut, justement, presque toucher du doigt. Et pour moi, je pense que l'analogie, elle vaut bien se dire qu'un tableau ne laisse jamais place... Enfin, quand vous regardez un tableau, le tableau ne va jamais laisser place à l'imagination pure, mais il va toujours être un médiateur. Et c'est comme, si vous faites aussi une analogie avec la religion chrétienne, les saints, les saints, c'est des intermédiaires, et d'une certaine manière, en tout cas dans les temps après le temps du Christ, ce qui définit le rapport... Enfin, dans une certaine théologie, je pense qu'il y a des courants différents, il y a des manières différentes de concevoir ça au cours de l'histoire, mais dans certaines exceptions du rôle des saints, de la même manière que les anges dans l'Ancien Testament, c'est des intermédiaires, et les hommes n'ont contact avec Dieu qu'à travers ces intermédiaires que sont les saints ou que sont les anges. Et pour le coup, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire que les expressions, le langage qui s'exprime, il ne va pas nous livrer quelque chose de pur, le sens pur, les tableaux ne vont pas nous livrer l'imagination pure, mais sont des intermédiaires pour qu'on tente vers ça, et d'une certaine manière, le seul endroit où on peut réaliser cette sorte de rencontre avec quelque chose de pur, c'est dans notre intériorité, à mon sens, c'est quand on... Mais ça ne peut pas être extérieur. Bref, ok, j'arrête avec mon commentaire, je continue la citation, donc il continue comme ça. « Nos analyses de la pensée font comme si, avant d'avoir trouvé ces mots, elle était déjà une sorte de texte idéal que nos phrases chercheraient à traduire. Mais l'auteur lui-même n'a aucun texte qu'il puisse confronter avec son écrit, aucun langage avant le langage. Le sens est le mouvement total de la parole, et c'est pourquoi notre pensée traîne dans le langage. » Là, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette idée, quand il dit « nos analyses de la pensée font comme si, elle était déjà une sorte de texte idéal que nos phrases chercheraient à traduire. » Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça marque vraiment... Alors, ça définit vraiment une certaine conception de ce qu'est la pensée. C'est typiquement ce genre de mots dont on fait commerce quotidiennement, et quand vous essayez de mettre le doigt dessus, vous êtes là, « Mais comment je définis moi-même vraiment la pensée ? » Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la définition que ça laisse paraître de la pensée, c'est que la pensée, ça va être, comment dire, quelque chose qui n'est pas encore écrit, comme il le dit. C'est pas... Quand on exprime une pensée dans nos dires, c'est pas que la pensée est déjà un texte et qu'on a juste à retrouver ou à dévoiler les mots qui sont déjà présents dans notre esprit, mais la pensée, c'est quelque chose qui va chercher des mots. La pensée, c'est une intention de signifier qui va chercher comment, en fait, s'exprimer, comment se traduire. Et donc, là, c'est intéressant parce que du coup, ça met un critère assez élevé à la pensée, c'est-à-dire que la pensée, c'est ce qui se fait... Comment dire ? On pense quand on parcourt le langage pour trouver... Comment dire ? Ça veut dire qu'on pense quand on... Quand on doit chercher une manière de s'exprimer et que cette recherche est consciente et vécue comme telle, d'une certaine manière. Parce que, justement, moi, ça me fait penser aux travaux universitaires quand vous devez faire un écrit ou une présentation orale. Et alors, on nous demande quand même de penser... Enfin, on nous demande en tout cas de comprendre ce qu'on lit, mais une grande partie du travail repose quand même sur le fait de lire de la littérature secondaire sur des sujets et ensuite, d'une certaine manière, de synthétiser différentes perspectives ou différents auteurs, et de rendre ça, c'est-à-dire de restituer les idées que des personnes ont eues sur ces choses et les réflexions qui ont déjà été menées. Et donc, ce travail lui-même, qui est un travail qui a sa valeur et qui est nécessaire à la formation de l'esprit, mais en tant que tel, c'est pas de la pensée. Parce que la pensée, c'est ce mouvement original qui va concrétiser des idées sur son chemin en trouvant des mots pour s'exprimer. Bref, je trouvais ça assez intéressant. Et moi, ça m'amuse souvent de me dire « Ah, mais tiens, mais quelle définition je donnerais à ce concept que j'utilise tout le temps ? » Mais on utilise tellement de mots où on les comprend, hein. C'est pas qu'on les comprend pas. Mais si on nous demande « Ok, c'est quoi ta définition de ce mot-là ? » Ah ben, tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, je vais pas faire trop long parce que je suis déjà à 31 minutes. Du coup, je laisserai pour plus tard cette question de la transparence. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir. parce que cette question de la transparence du langage, la transparence des tableaux ou pas, enfin, la question de l'opacité ou de la transparence du support. Là, on parle des signes linguistiques. Mais en histoire de l'art, c'est aussi un thème qui revient. Surtout par rapport à... Moi, j'ai vraiment travaillé sur ce thème dans le cadre de la photographie, de l'histoire de la photographie. où c'est vrai qu'en photographie, on a ce mythe de la transparence du support. C'est-à-dire que souvent, et il y a plein de manières de le voir, enfin, vous pouvez l'observer à plein d'endroits ou dans plein de situations, que la photographie vaut pour son référent ou vaut pour l'objet qu'elle représente. Parce qu'on a une telle foi, on va dire cette foi d'objectivité instrumentale dans l'appareil photographique que pour nous, la photo, c'est l'objet. Et souvent, alors vous pouvez trouver ça à soi dans des revues de vulgarisation scientifique, où on vous présente une photo, enfin, il y a une illustration, et la légende dit, on voit, voilà, telle galaxie. Et... ou dans d'autres situations, et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites d'ailleurs sur la photographie, cette idée de la transparence du support, que... on a l'impression de voir le réel même, et du coup, le support lui-même disparaît, devient transparent, et retrouver... et d'une certaine manière, en fait, le mouvement pour retrouver toute la complexité de la photographie comme médium, comme outil de représentation, comme création vraiment humaine, c'est de rendre l'opacité au support, en fait, de voir la photographie comme une photographie et non pas comme l'objet. Et de la même manière, ça c'est une... comment dire... je viens d'y penser, je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo de Jeune Fervec, c'est un chercheur en sciences cognitives, je crois qu'il est canadien, si je ne me trompe pas, mais à vérifier. J'avais écouté une... il fait des podcasts hyper intéressants, d'ailleurs, si vous êtes intéressés par ces sujets-là, où il fait des podcasts dialogue avec d'autres... enfin, d'autres personnes, et vraiment de tout horizon, donc c'est assez intéressant la... 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 la confrontation des idées et des pensées. Mais à un moment, il parle justement en particulier du phénomène de l'attention. Et... alors il s'intéresse beaucoup à la sagesse, mais vraiment dans une perspective de sciences cognitives. Et en tout cas, ce que j'ai retenu, parce que ça fait un moment que j'avais vu ça, c'est qu'il disait aussi que, en fait, pour... comment dire... pour... enfin... pour former, complexifier son esprit, pour atteindre à des nouvelles facultés, enfin voilà, d'une certaine manière, dans la... enfin, sur la voie de la sagesse, en fait, un des principes fondamentaux, c'est de rendre opaque notre appareil, notre conscience, de rendre opaque les structures de la conscience, le fonctionnement de la conscience, de rendre opaque ce système, parce que de la même manière que la photographie, quand on vit au quotidien, dans notre attitude naturelle, dans nos interactions, notre système, que ce soit le système perspective, l'imagination, la mémoire, enfin, tout ce qui se passe dans notre tête, quand on est en train de vivre, enfin, inconsciemment, c'est transparent à l'expérience, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience de ça, de manière... enfin, mais l'appareil lui-même est transparent, donc l'appareil de la... direction de l'attention, etc., etc., enfin, tout ce qui... tout ce qui va avec. Et du coup, un des... enfin, la méthode, d'une certaine manière, pour développer une sorte de niveau méta, pour avoir conscience de comment on fonctionne, et pouvoir débloquer, d'une certaine manière, des facultés plus complexes, qui nous permettent un rapport au monde, comment dire... ouais, plus complexe, plus nuancée, plus fin, c'est de rendre opaque l'appareil. Donc ça, je trouve que c'est une idée à garder en tête, cette idée de transparence, d'opacité, parce que ça se retrouve... c'est assez transversal à l'expérience humaine, et ça se retrouve dans pas mal de domaines. Ok, je vais juste finir... enfin, finir, pré-finir, avec encore une citation de Merleau-Ponty, pour revenir vraiment sur cette question de l'opacité du langage et de la non-équivalence entre la pensée et les signes. Je sais pas si je le rends... Mais bref, je vous lis la citation comme ça, je pense qu'elle est assez claire, je pense que ça vous donnera une bonne vision des choses. Alors il va dire... Fin de citation. Donc là, on retrouve vraiment cette idée de l'opacité du système de signes, c'est-à-dire que quand on communique avec les gens, on va utiliser des substituts qui ne sont pas identiques et qui sont plus ou moins fidèles à ce qu'on a dans la tête. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais deux pensées qui se rencontrent, parce que les pensées ne peuvent toujours que communiquer à travers le langage, à travers des systèmes de signes. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux, parce que justement, en comédie, sinon on aurait l'impression de vivre dans le silence, parce que tout serait tellement immédiat, tout serait tellement transparent, qu'il n'y aurait rien de tous ces écarts, de toutes ces opportunités, de toutes ces occasions du jeu, justement. Et je pensais à ça par rapport aux rapports, aux différents rapports qu'on peut dessiner entre les originaux, les tableaux qu'on voit dans les musées, et puis les reproductions. Ça, ce sera pour un autre moment, parce que je suis déjà à 37 minutes. Mais c'est parce qu'il y a ces écarts, c'est parce qu'il y a ce non-recouvrement, parce qu'il y a cette partialité, parce qu'il y a cette infidélité entre les signes et ce qu'on a envie de communiquer, que la vie, elle est tellement riche. Parce que s'il n'y avait pas tous ces écarts, toutes ces... pas ces malentendus, mais ces prises aux malentendus, ces prises aux flous, aux vagues, etc., je pense que tout aurait été déjà dit, et on vivrait dans une sorte d'ataraxie, en mode, il n'y a plus besoin de rien dire. Mais c'est justement parce que il y a ce manque ou cette lacune fondamentale, donc le manque de la transparence, c'est parce que tout est opaque, d'une certaine manière, qu'on a ce... qu'on recense... Enfin, selon moi, selon moi toujours, qu'on recense besoin d'aller toujours plus loin, de creuser toujours plus et de continuer à dire et à dire et à dire encore. Et d'une certaine manière, même si ça fait des milliers d'années que l'homme parle, et si ça fait un petit peu plus de... Ouais, plusieurs milliers d'années, en tout cas, qu'il écrit, enfin voilà, qu'il a aussi des systèmes de signes qui sont inscrits dans la matière, on peut avoir l'impression que tout a été dit, mais en vrai, oui, tout a été dit, mais tout est toujours à redire. Et c'est pas... Je l'avais noté comment... Il y a ce mythe, enfin, cette ambition démesurée que certains humains, où je pense qu'on l'a tous à un moment, mais après on se rend compte que voilà, c'est une chimère, cette idée d'avoir tout dit, ou ces systèmes, que ce soit en philosophie ou en science, qui avaient cette ambition de tout contenir, d'être capable d'arriver à un stade où tout a été dit, où tout est contenu dans notre système de signes, sans reste et en transparence totale. Et bon, bien sûr, c'est une chimère, mais c'est tant mieux, parce que sinon, ben voilà, on est en 2022, moi j'ai envie de faire de la philo, j'ai envie de faire ce genre de choses, ben si tout avait été déjà dit, j'aurais pas grand-chose à faire, parce que ça aurait déjà été fait. Mais vu qu'il y a toujours un reste, il y a toujours un écart, il y a toujours un surplus, il y a toujours cette transcendance qui nous nargue si on veut, ben c'est pour ça qu'on peut dire toujours sans jamais dire tout. Donc je trouve ça assez intéressant, enfin je trouve que le fait d'être humain, c'est hyper intéressant. Et du coup, je vais finir cette petite longue vidéo sur une dernière citation de Merleau-Ponty, que je trouve très très jolie et j'y reviendrai au début de la vidéo, donc la troisième vidéo, parce qu'il y a un lien très fort avec une autre citation de Bachelard que j'adore. Donc je vous lis cette dernière citation et après on va clôturer cette petite vidéo. Alors ça donne On brise le langage quand on en fait un moyen ou un code pour la pensée et l'on s'interdit de comprendre à quelle profondeur les mots vont en nous, qu'il y ait un besoin, une passion de parler, une nécessité de se parler dès qu'on pense, que les mots aient pouvoir de susciter des pensées, d'implanter des dimensions de pensées désormais inaliénables, qu'ils mettent sur nos lèvres des réponses dont nous ne nous savions pas capables, qu'ils nous apprennent, dit Sartre, notre propre pensée. Et sur ces beaux mots que je vous laisserai méditer et sur lesquels je vais méditer également, je vous laisse pour ce deuxième épisode sur la phénoménologie. J'espère que vous aurez eu plaisir si vous ne connaissiez pas encore Merleau-Ponty de découvrir un petit peu sa pensée et sa plume parce que je trouve qu'il écrit vraiment magnifiquement. Et du coup, je vous dis à tout bientôt pour le troisième épisode qui reviendra, du coup, après avoir fait un petit détour, qui reviendra sur Bachelard. Du coup, je me réjouis beaucoup. J'espère que j'arriverai à faire ça encore cette semaine. Mais au plus tard, ce sera la semaine prochaine. Alors, à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501